Et coucou, allez, on va regarder un peu les énergies pour la semaine à venir, donc demain, 11 août, 11 août, non, 11 septembre, j'y arrive pas, je veux être encore au mois d'août, je me plante dans les dates en ce moment, c'est incroyable, le temps avance trop vite pour moi, donc du coup je reste bloquée en arrière, allez, tout va bien. Donc 11 septembre, semaine du 11 septembre 2023, on va voir un petit peu ce que, les énergies, ce qu'il va en être, on a une nouvelle lune, je crois que c'est, en fin de semaine, voilà, donc je vais pas regarder les énergies, je suis pas une grande connaisseuse, et voilà, je fais les tirages perso vraiment pour voir avec les énergies de la lune, pour avoir des conseils et avancer au mieux, mais après, je suis pas dans le domaine, dans ce domaine là, de savoir exactement la ligne, en fonction du signe, ce que ça nous donne, voilà, voilà, du coup les énergies, on y va, je vais regarder avec une rune, allez, on a cette rune qui est comme un, comme un X, et alors, alors, c'est pas le, ouais, c'est pas le X, je suis en train de regarder, parce qu'il en existe deux, et là, il y a une barre plus longue que l'autre, ce qui veut dire que c'est la, la rune des limitations. Alors, cette semaine, on pourrait peut-être sentir qu'on atteint nos limites, ou alors peut-être qu'on va être, peut-être qu'on va être poussé à, dans nos retranchements, un peu, je sais pas comment expliquer, mais c'est comme si, à un moment donné, il y a, on nous met face, en fait, aux limites que l'on peut, que l'on peut supporter, pour, pour peut-être dire stop, peut-être à certaines choses qui ne sont pas vraiment saines, aux choses qui ne sont pas vraiment saines, pardon. Il y a, il y a comme, il y a comme une notion de, où on doit admettre, en fait, que on, c'est un peu une rune qui dit, voilà, on doit admettre, quand, quand on ne peut pas aller au-delà de, quand il y a certaines limites, alors des fois, ça peut être, ça peut être dans le cadre de relations, mais ça peut être aussi, moi, là, ce qu'on me dit comme message, c'est aussi les limites physiques, c'est-à-dire que des fois, on veut faire le forcing, mais en fait, notre corps, il ne peut pas, en fait, et il y a vraiment ce côté où j'ai l'impression que, pour bon nombre d'entre vous, vous allez être en proie, justement, à ça, c'est-à-dire quelque chose, vous allez comprendre, en fait, que, que vous avez atteint vos limites, que vous ne pouvez pas aller au-delà, donc, que ce soit, en fait, émotionnellement, ou physiquement, en fait, ça peut être vraiment, ou relationnellement, on voit qu'il y a quelque chose qui fait que vous allez devoir admettre, en fait, vos limites, dire, à un moment donné, en fait, je ne peux pas, alors peut-être aussi, c'est dans le côté où on vous sollicite, sollicite, et que il y a une espèce de fatigue qui est là, de dire, en fait, à un moment donné, stop, je ne peux plus, donc, c'est comme si vous allez devoir admettre, en fait, les limites que vous avez, mais aussi les douleurs que vous avez, admettre les difficultés, on a le droit aussi d'admettre, à un moment donné, que là, on ne peut pas, en fait, on n'arrive pas à le faire, ça ne fait pas partie de notre cadre, ça ne fait pas partie de nos compétences non plus, des fois, dans la vie, on ne sait pas tout faire, on apprend au fur et à mesure de la vie, et on ne peut pas tout savoir, et c'est un petit peu, peut-être, ça, se dire, eh bien, en fait, admettre qu'on ne sait pas tout, on ne connaît pas tout, et j'ai l'impression que vous, on vous met vraiment face à ça, alors, peut-être que vous êtes quelqu'un qui fonçait, et qui n'aimait pas échouer, mais là, j'ai l'impression qu'en fait, on vous met là-dedans, pour vous dire, maintenant, il faut admettre que vous ne pouvez pas tout savoir, la perfection, en fait, elle n'existe pas, et c'est ok, en fait, et c'est ok, enfin, voilà, voilà ce que j'ai là, par rapport à la rue, on va voir au niveau des cartes, les énergies de cette semaine, je reprends encore le petit oracle, la petite carte du jour, l'oracle, la petite carte du jour de Sandrine Muller, les runes, c'est des runes que j'avais acheté sur un salon de bien-être, voilà, donc je n'ai pas spécialement de, je ne crois pas avoir spécialement de nom, Ah si, c'est les créations de Lily, visiblement, création de Lily, voilà, pour que vous puissiez savoir si ça vous intéresse, allez, on y va, l'énergie, alors est-ce que oui, j'ai bien une carte qui est une vieille, aventure, alors l'aventure, on l'avait déjà eu, je crois, pour la semaine dernière, ou ou le week-end, je crois que c'était le tirage que j'ai fait la semaine dernière, voilà, j'en ai beaucoup trop, voilà, j'en ai beaucoup trop, mais je les regarde quand même, parce que c'est un petit peu où ça nous dit, pour pouvoir en fait s'élever, il faut lâcher prise, parce que si vous restez accroché à la branche, vous êtes dans le contrôle, et vous ne pouvez pas voir ce qu'il y a, et vous ne pouvez pas vous élever, c'est-à-dire que là, en fait, vous êtes accroché à la branche, mais vous êtes en train de vous épuiser, vous n'arriverez pas en fait, vous allez juste rester à accrocher dans le contrôle, en fait, de cette branche, et vous n'arriverez pas à monter plus haut, la seule chose que vous allez faire, c'est vous épuiser, tandis que si vous lâchez, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelqu'un en bas qui va vous soutenir finalement dans votre chute, et ensuite, vous pourrez peut-être aller grimper ailleurs pour pouvoir monter plus haut, c'est vraiment le message qu'on m'envoie, et là, on vous dit vraiment, en fait, il faut lâcher, il faut lâcher le contrôle pour pouvoir vous élever et avoir vraiment foi en la source, parce qu'il y a vraiment un éveil qui est là, mais pour ça, et là, vous allez voir qu'en fait, à partir du moment où vous êtes dans la, dans toute l'authenticité, en fait, vous êtes en lien vraiment avec ce que votre âme a décidé d'incarner, si vous lâchez prise, vous n'êtes plus dans le contrôle, en fait, vous allez voir que quelque part, j'allais dire la source a un plan, quelque part, alors la source, vous l'appelez comme vous voulez, il y en a qui diront Dieu, la source, la vie, peu importe, donc la vie a un plan pour vous, en fait, et qui va vous amener, en fait, vraiment vers toute votre authenticité, donc lâchez prise, parce que l'évolution, en fait, elle est belle, en lâchant prise, on voit que vous voulez vous élever vraiment et que vous vivez en toute authenticité, c'est qu'à un moment donné, il n'y a pas les masques qui sont là, pas les masques de ce que la société veut, donc ça, c'était le petit conseil en aparté, donc on retourne sur les énergies, ça veut me dire plein de messages parce que je ne veux pas prendre autant de cartes, incroyable, j'ai la carte de l'introspection suivie de la connexion est meilleure dans le silence et détache-toi du passé, donc je pense que vraiment, il y a besoin de venir vers vous, d'être vraiment dans le silence et c'est là que vous allez réussir à vous connecter à vous et donc à vous connecter à la vie et à savoir en fait en étant vers vous, pas dans le tumulte ou en allant chercher à l'extérieur les réponses ou les solutions, c'est là que vous allez réussir vraiment à vous détacher du passé parce qu'il y aura cette réflexion en fait à l'intérieur de vous qui vous dira ok aujourd'hui j'en suis là et qui vous poussera un peu à aller au cœur de vous et à savoir en fait ce dont vous avez envie et vous verrez qu'à un moment donné en fait le passé on ne peut pas le dénigrer et on est là aujourd'hui grâce au passé qu'on a vécu donc on ne peut pas se dire le passé on s'en fout mais en fait il ne faut pas rester accroché parce que le passé il n'existe plus en fait il n'est plus là seul le moment présent en fait compte donc il n'y a pas à se rattacher sur des erreurs du passé et se dire oui mais j'aurais dû faire ci j'aurais dû faire là en fait on ne reviendra pas en arrière et c'est un peu ce côté de se dire ok maintenant vous faites l'introspection vous revenez à vous pour vraiment vous dire ok maintenant j'en suis là c'est grâce à ça et en fait et c'est grâce aussi à toutes ces erreurs les bonnes choses qui arrivent c'est grâce aux erreurs qu'on fait avant les réussites souvent quand on échoue par exemple à un examen quand on l'a la fois d'après c'est grâce aussi à l'échec qu'on a eu avant parce que ok on a appris en fait de ces erreurs donc c'est pour ça que c'est vraiment ok vous en êtes là aujourd'hui grâce à vos erreurs du passé donc pardonnez-vous et avancez je pense qu'il y en a beaucoup qui se posent beaucoup de questions c'est pour ça que je pense qu'il y a des conseils comme ça alors du coup on voit que pour cette semaine vous avez vraiment envie d'autre chose vous avez vraiment envie de vous ouvrir mais c'est pas chose facile on voit qu'il y a des obstacles c'est peut-être ça on disait vous allez être limité dans vos actions je pense que cette semaine vous allez avoir envie de faire plein d'idées et ça va pas forcément se passer comme vous voulez c'est vraiment vous allez devoir accepter qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire qu'il va falloir prendre de la hauteur qu'il va falloir vous réajuster et c'est ok en fait mais je pense que il y aura vraiment cette idée d'ego du coup qui va ressortir qui va vous mettre le doute en vous disant mais voilà regarde tu peux pas y arriver t'as envie de faire mais reste à ta place alors que non c'est simplement il va falloir prendre du recul laisser le temps autant tout ne se passe pas toujours comme on l'espère et souvent de toute façon c'est pour du mieux donc c'est vraiment cette idée on vous dit en fait ne vous laissez pas berner par votre ego ne vous dites pas enfin lâchez le mental parce que là le mental il va revenir en force parce qu'il y a des obstacles il va vous dire oui mais regarde en fait tu vois finalement il s'est passé ça pour telle et telle raison et il va y avoir tout un le mental il va se hop là il va s'activer il va être super heureux là parce qu'il va se dire ok là il y a une petite faille j'y vais quoi j'y vais et là on vous dit vraiment évitez ça évitez ça ne faites pas de suppositions ok il y a des obstacles mais vous pouvez les contourner et c'est simplement aussi pour qu'à un moment donné vous puissiez vous réajuster en vous disant ok qu'est-ce que qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je ne peux pas faire et du coup ce que je ne peux pas faire comment je peux faire différemment parce qu'en fait vous avez la capacité de faire différemment là j'ai on m'envoie le message je voyais quelqu'un qui il y a beaucoup enfin bon il y a des athlètes comme ça qui ont eu de grands athlètes qui ont pu avoir des accidents ou des gens qui faisaient enfin que ce soit du sport ou autre peu importe mais là j'ai cet exemple là qui est là qui ont eu des accidents avec avec des handicaps et qui ont fait qu'à un moment donné la carrière s'arrête bah en fait ok ils s'en sont servis différemment c'est-à-dire que beaucoup bah on en ont fait leur force en fait les gens font leur force et puis font différemment donc oui leur carrière où ils en étaient est finie mais en fait ils ont entamé une nouvelle carrière autre chose ils ont fait autre chose avec ce qu'ils avaient et c'est ça en fait qu'on vous demande de faire c'est ok il y a un obstacle ok il y a des choses que vous ne pouvez pas faire parce que bah soit aujourd'hui vous n'avez pas les compétences et donc du coup il va falloir apprendre la compétence soit vous n'avez pas la possibilité pour x raisons parce que bah je sais pas si ça peut être le cas j'en sais rien moi je suis je suis petite bah il y a je sais qu'il y a des métiers qui demandent une certaine taille donc c'est des choses que je ne pourrais jamais faire donc donc en fait on choisit d'autres alternatives en fonction de de ce qu'on a en fonction de de ces forces à soi et du coup il ne faut pas regarder les forces des autres il faut regarder en fait ok bah moi avec ce que j'ai qu'est-ce que je peux faire en fait c'est un peu ce que le message qu'on vous délivre pour cette semaine c'est enfin il y a vraiment beaucoup de messages c'est comme si en fait j'ai limite pas trop de cartes et beaucoup de messages beaucoup de conseils à vous donner après c'est pour moi le but des tirages c'est pas de vous dire ce qui va arriver mais c'est de pouvoir me dire que que les cartes et les guidances puissent vous servir en fait à vivre au mieux la semaine et les énergies qui puissent arriver là vous voyez j'ai la carte ne te compare pas aux autres donc c'est ça en fait c'est et c'est vraiment en fait ce que j'étais en train de vous dire c'est que chacun a ses compétences a ses qualités et c'est pour ça ne regardez pas ce que les autres peuvent faire mais regardez ce que vous pouvez faire et en fait c'est ce qu'on vous invite à faire et vous dire ok cette personne elle peut le faire cette personne elle y arrive c'est normal c'est des compétences voilà peu importe les raisons mais bah vous c'est pas grave vous pouvez faire autre chose en fait vous avez d'autres qualités en fait on est tous uniques donc ça parle de cette unicité qui est très très qui est très très bien puisque nous sommes tous uniques et heureusement c'est ce qui fait la diversité de la vie c'est ce qui fait qu'on n'aime pas tous la même personne aussi et vous voyez le fait de ne pas vous comparer aux autres et d'aller chercher dans vos forces vous allez vers la réussite donc en fait vous voulez partir à l'aventure vous voulez avoir vous mettre en action vraiment pour cette semaine il va y avoir des obstacles sur votre route mais si vous vous concentrez vraiment sur vos forces on voit que vous allez réussir à contourner ces obstacles qu'il y a à faire différemment donc l'issue en fait elle est belle j'ai encore des cartes qui sont tombées et on a vraiment cette idée où on me redit encore détache-toi du passé et qu'est-ce qui se passe le silence et d'or alors tout à l'heure on avait des cartes qui nous parlaient on avait la carte de l'introspection et une carte qui parlait que la connexion était mieux dans le silence donc c'était deux autres cartes sur le silence donc rien à voir et là on a encore une carte du silence qui parle pour se détacher du passé et par rapport à des vies antérieures alors ça peut être des vies antérieures et ça peut être vraiment le passé dans cette vie-là et là il y a vraiment besoin d'être dans le silence on vous le redit encore donc je pense que pour certains alors ça ne parlera pas à tout le monde mais je pense que pour certains vraiment cette semaine on vous dit en fait respirez et prenez du temps dans le silence si vous pouvez le faire deux, trois fois dans la journée quelques minutes pour vous mettre dans le silence le mental il va être là mais c'est pas grave en fait plus vous allez le faire et plus à un moment donné vous allez lâcher au niveau du mental et là on vous dit vraiment il y a besoin de ce silence pour peut-être pour vous reconnecter aussi à certaines vies passées qui aujourd'hui vous bloquent des fois dans certaines vies alors il y en a qui peu importe les croyances que vous avez il y a certaines personnes qui ne croient pas aux vies antérieures mais souvent on ramène d'une vie à l'autre en fait on ramène des bagages des vies antérieures il y a des vœux que l'on peut faire et qui est important aussi de dénouer de dénouer dans cette vie-ci alors si vous sentez que vous avez justement ce côté un peu des schémas qui se répètent ou des schémas familiaux ou bien des schémas vous voyez vous êtes toujours dans les mêmes situations vous dites mais c'est pas possible en fait c'est peut-être que vous avez besoin de il y a peut-être quelque chose à guérir d'une vie antérieure et là vous pouvez le faire par le biais d'un thérapeute une personne qui sait faire ça après aller chercher les vies antérieures c'est simplement quand il y a des blocages sinon ça sert pas forcément d'aller savoir ce que vous avez été en fait le but qu'est-ce que qu'est-ce que vous devez guérir dans cette vie-ci alors est-ce que j'ai d'autres cartes pour cette semaine j'ai la source on a vraiment cette idée la vie qui est avec vous de reprendre foi vraiment à la source il y a peut-être des blocages aujourd'hui mais mais c'est pas pour rien et en plus vous voyez là j'ai deux cartes enfin vous voyez non vous les voyez pas encore mais vous voyez j'ai deux cartes qui vous disent déconditionne-toi et marche vous voyez c'est vraiment la source déconditionne-toi et marche donc pour moi c'est très clair ayez foi en la source ayez foi en la vie déconditionnez-vous vraiment de ce que la société ou des schémas familiaux de ce qu'on a pu vous vous apprendre et avancez mais c'est vraiment ça va aller en fait on vous dit vraiment ok peut-être il y a des blocages peut-être que voilà on vous a dit d'être comme ci d'être comme ça mais en fait non c'est déconditionner de tous ces schémas c'est ok ne vous comparez pas aux autres soyez vous et avancez en fait et ça va le faire ça va le faire en fait vous n'allez pas tomber du fil les crocodiles ne vont pas vous manger en fait on veille sur vous on veille sur vous le message il est là on veille sur vous donc faites là les messages en fait tournent vraiment autour de la foi en la vie sur le fait de vous reconnecter vraiment à vous de ne pas vous laisser berner par votre mental ni par tout ce qu'on a pu vous apprendre et vraiment d'avancer d'avancer d'avoir confiance donc je vais pas en fait reprendre d'autres cartes parce que ça parlera à qui ça parlera mais on a eu pas mal de enfin pas mal de messages ça a tourné toujours autour de des mêmes significations mais c'est très bien donc je vais prendre un dernier de dernier message avec l'oracle des des miroirs pour voir cette semaine qu'est-ce que ça me dit le lâcher prise incroyable mais voilà tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre écoute ton intuition et te laisse pas envahir par ton ego tu as toutes les cartes en main donc voyez le conseil on revient on revient exactement sur ce qu'on était en train de de dire donc voilà ok il va y avoir des difficultés mais vous laissez pas envahir vous allez contourner ces difficultés vraiment ok vous allez atteindre vos limites mais justement c'est pour savoir aussi dire stop et pour savoir pour aussi vous connaître et dire bah en fait ça je peux pas le faire donc ça soit il faut que je l'apprenne ou soit vraiment c'est quelque chose que je ne peux pas faire donc je vais aller faire autre chose et je vais pas perdre mon énergie ni mon temps là dedans le renouveau je te prends sous mon aile ton souhait va enfin se réaliser renouveau résurrection l'introspection prend fin c'est l'heure du changement ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet donc il y a quelque chose qui s'en vient alors l'introspection prend fin vous allez me dire ouais le tirage n'a pas arrêté de dire il faut il faut être dans le silence et je pense que oui c'est vraiment là je pense dans le sens où ayez foi encore une fois la carte c'est je te prends sous mon aile donc ayez foi vous n'êtes pas tout seul en fait donc ayez foi c'est qu'à un moment donné allez vers vous pour ressentir en fait pour vous reconnecter à vous et pour pouvoir avancer dans vos projets mais pour ça il faut que vous sachiez ce que vous voulez faire donc c'est en ça mais le renouveau en fait il est là il est là et vous n'êtes pas seul allez est-ce que j'ai autre chose encore oui ou non allez encore j'en ai encore une avertissement attention des complots se font derrière ton dos amis, familles, collègues etc certaines personnes de ton entourage ou un double jeu tends l'oreille bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher alors moi quand j'ai ces cartes là je suis dans un tirage qu'il soit général ou autre enfin peu importe je veux pas dire quand il y a ce message là ne vous dites pas ne soyez pas en mode du coup je fais confiance à personne mon dieu tout le monde me ment machin ne soyez pas dans ce mode là c'est simplement si ces derniers temps enfin moi le message de cette carte là il me dit pour certains peut-être que ces derniers temps vous aviez des soupçons sur quelque chose ou il y avait des choses qui étaient un peu que vous sentiez pas forcément réglo et ben là tendez l'oreille parce que peut-être que vous voyez juste donc écoutez simplement votre intuition mais ne partez pas suspicieux en fait de tout et tout le monde vraiment pas parce que là sinon enfin il faut pas déjà on est sur un tirage général et puis et puis voilà il faut savoir prendre du recul et il faut pas que les cartes vous mettent dans du dans du négatif parce que si vous êtes suspicieux de tout à un moment donné vous allez pas avancer et il faut aussi enfin tout le tirage était dans la notion avoir foi justement en la vie et en ce que la vie nous apporte donc c'est simplement que si vous aviez des doutes sur certaines personnes voilà mettez-vous un peu en retrait pour voir réellement ce qu'il en est tendez l'oreille pour ben pour voir si vous voyez juste ou non c'est vraiment ça le le message et puis c'est peut-être aussi de se dire bon voilà dans le sens de ne pas tout si vous avez des projets en fait de ne pas les dévoiler comme ça à tout va parce qu'il y a peut-être il y a peut-être des gens qui sont pas forcément de ni de bons conseils ni enfin voilà vous pourriez attiser je pense de l'envie et qui serait pas bénéfique pour vous voilà pour moi comment je ressens ce message là et je vais juste avec l'oracle de l'instant présent tirer une carte pour voir vraiment le gros conseil sur quoi vous devez focaliser en fait cette semaine allez on va voir ce qu'il en est alors j'en ai une ben l'authenticité ouais c'est ça j'en ai qu'une qui s'est retournée elle est très très belle c'est la carte de l'authenticité avec un magnifique cheval dessus je les trouve très très belles ces cartes et je vais vous lire un petit peu il y a un rituel et je vais vous lire cette carte ce qu'elle dit et le rituel pour vous laisser en fait vraiment méditer sur cette carte et je vous laisse vraiment la la regarder parce qu'il y a de la puissance dans ces cartes c'est juste magique l'authenticité t'autorises-tu à être pleinement toi-même à le manifester à t'aimer en cette période d'accroissement vibratoire tu es puissamment poussé à être toi-même ose enlever couche par couche les vernis que tu as posé sur la toile toutes les carapaces que tu as endossées pendant qu'elles t'apporteraient légitimité pensant qu'elles t'apporteraient légitimité et amour pardon être authentique c'est simplement oeuvrer à ne plus se mentir à soi-même et aux autres c'est comprendre que vouloir se changer en pensant que c'est la seule issue pour s'intégrer sur terre est vain aujourd'hui il s'agit pour toi d'être de ce monde tu es le seul à te contraindre d'être dans ce monde être dans ce monde c'est croire qu'il faut s'intégrer se conformer à ce que le plus grand nombre considère être juste ta seule présence sur terre te rend légitime alors choisis d'être de ce monde exprime pleinement qui tu es apporte ta touche personnelle à l'oeuvre collective manifeste ton plus beau chef d'oeuvre donc ça c'est le petit message vraiment de cette carte et qui vient retracer ce qu'on a vu auparavant donc on est vraiment enfin les cartes se parlent entre elles je trouve ça très très intéressant toujours très magique donc j'adore mais c'est vraiment ce côté ce qu'on disait il faut se déconditionner de certaines choses et être soi-même donc c'est ça on enlève couche après couche tous les masques qu'on a pu se mettre au fil de la vie au fil de ce qu'on a vécu parce que quand on a des blessures après on porte des masques quand on nous dit de tout petit quand on nous dit ben non faut pas pleurer ou je ne sais quoi en fait on nous conditionne on le fait pas exprès les parents on fait tous du mieux que l'on peut mais forcément on conditionne vraiment où il faut voilà là il faut être bien assis il faut rester sage il faut ceci il faut cela en fait c'est ça les conditionnements aussi qu'on se donne que nos parents nous apprennent c'est ça c'est les il faut tu dois ah bon et il faut bien travailler à l'école il faut c'est voilà il y a ces conditionnements là et puis de la société qu'il faut on se doit d'avoir certains rôles alors qu'en fait ben on oublie on a oublié vraiment toute la liberté de vie et de qui nous sommes et donc on porte des masques quand on nous dit bon ben alors là il faut être sage ou il faut faire ceci il faut faire cela donc ça fait pas forcément partie de nous parce que on a pas forcément ce caractère là et du coup ben on porte des masques pour être bien aux yeux de ses parents pour être bien aux yeux de sa famille pour être bien aux yeux de la société pour être bien aux yeux de son conjoint enfin vraiment et c'est ça en fait qu'on nous invite à lâcher là pour être qui nous sommes et ça fera pas de nous de mauvaise personne bien au contraire et le rituel alors le rituel alors ils disent de s'enregistrer en train de lire ce texte je vais vous le mettre alors je vais vous le mettre vous allez comme ça pour ceux qui veulent faire vous ferez une capture d'écran hop ça c'est le premier texte que je vous ai lu donc là ils disent enregistrer et je vais vous donner en fait ce que je suis en train de vous lire comme ça vous pourrez aussi deuxième capture d'écran vous aurez le rituel enregistre-toi en train de lire ce texte écoute-le en état de relaxation comme si tu écoutais une chanson prends quelques respirations complètes calme ton mental relis-toi à ton coeur connecte-toi maintenant aux circonstances magiques qui t'ont permis de venir sur terre la rencontre de tes parents le moment précis où tu as été conçu rien n'est aléatoire ou accidentel tout est juste tu es une personne unique on parlait tout à l'heure de ce côté unique c'est incroyable incroyable comme le message je te répète vous avez vraiment besoin de l'entendre là si tu manifestes tes propres aptitudes la vie se déroulera de manière fluide et heureuse c'est ça vos propres aptitudes pas celles du voisin les vôtres pourquoi en fait ce pourquoi vous êtes fait vous et pas l'autre vos capacités à vous c'est très important si tu ne résistes plus à qui tu es si tu cesses de te conformer à ce que les autres attendent de toi tu es dans le flux de la vie aligné avec l'univers ose regarder chaque couche de peinture posée sur toi par le conditionnement générationnel sociétal karmique voilà on y revient en les enlevant tu retrouves peu à peu la joie un sens à ta vie écoute ton intuition fie-toi à ton coeur et à ton corps tu sauras ainsi si tu es en accord avec toi-même alignes tes paroles et tes actions avec ton ressenti ce n'est pas en te conformant à ce que les autres attendent de toi que tu seras aimé rayonne l'être unique que tu es termine ce temps avec toi-même en disant à voix haute aujourd'hui je décide de m'autoriser à être moi-même qu'il en soit ainsi aujourd'hui je décide de m'autoriser à être moi-même qu'il en soit ainsi aujourd'hui je décide de m'autoriser à être moi-même qu'il en soit ainsi et là c'est vraiment vous voyez le dernier petit message c'est pourquoi être une pâle copie du tableau lorsque l'on peut être l'original aujourd'hui les copies palissent sous la lumière de cette puissante énergie entrante l'oeuvre originale elle resplendit de mille feux voilà le dernier petit message que je voulais vous donner je suis bien contente de l'avoir pris ce petit oracle ça permet vraiment de des fois on ne sait pas quelles questions se poser on ne comprend pas forcément tout et des fois ça fait enfin voilà de pouvoir un peu là se poser et se dire ok finalement qu'est-ce que qu'est-ce qui m'anime qu'est-ce que je sais faire déjà prenez une feuille et vous dire mais en fait qu'est-ce que je sais faire qu'est-ce que j'aime faire qu'est-ce que je sais faire et c'est pareil tout le long de la journée moi souvent en fin de journée je me dis ben voilà aujourd'hui j'ai rien fait et c'est quasi tous les jours que je dis ça aujourd'hui j'ai rien fait et en fait quand je prends le bilan de ma journée ben si des choses t'en as fait et on s'en aperçoit parce que ça fait partie des choses quotidiennes ben ce matin pareil à 10h je me suis dit j'ai encore rien fait mais j'avais déjà étendu une machine nettoyer la douche donc des choses j'avais déjà fait des choses mais bon voilà j'avais pas encore fait mon sport j'avais pas encore enfin il y avait des choses que tout n'était pas encore fait donc j'avais l'impression comme j'étais en train de prendre du temps pour moi j'avais l'impression d'avoir rien fait mais alors que des choses on en fait tout au long de la journée on cuisine pour ceux qui font à manger à la maison ben voilà vous cuisinez tous les jours ça fait partie de vos aptitudes en fait il faut pas le dénigrer en fait tout ça c'est ce que vous mettez au sein enfin voilà vous nettoyez la maison vous préparez les affaires des enfin je parle pour les mamans parce que souvent quand on est maman on a mille choses à gérer on se dit bon en fait j'ai pas fait parce que on a encore du linge qui attend d'être repassé donc on se dit ben ouais j'ai pas fait mon dieu en fait à côté vous avez fait tout plein de choses les aptitudes de la vie c'est aussi tous les gestes du quotidien que l'on peut mettre c'est aussi les aptitudes c'est pas que ce que vous avez appris à l'école ça fait pas partie que des études c'est aussi l'aptitude pour certains c'est d'être à l'écoute des autres d'être là pour les autres enfin souvent ça peut être enfin voilà c'est aussi la gentillesse les traits de caractère que vous posez pour certains ça va être la tendresse pour d'autres ça va être le côté beaucoup plus peut-être organisé de savoir s'organiser de savoir planifier les choses de pouvoir aider les gens à planifier enfin il y a plein d'aptitudes et on en a plein 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 donc ça passe par vos qualités ça passe par ce que vous avez appris enfin vraiment élargissez élargissez les choses et voyez-vous vraiment de manière positive vous avez des qualités forcément il n'y a pas que non non on ne sait pas rien faire ça n'est pas vrai ça n'est pas vrai c'est le fait souvent on a dénigré un peu le côté en gros si on n'a pas un métier qui paye bien ou qui est valorisé ou je ne sais quoi enfin bref c'est comme si on était rien mais c'est pas notre métier qui nous caractérise à côté de ça il y a plein de choses que l'on fait tout au long de la journée et il est important vraiment important au jour d'aujourd'hui de le voir et c'est en ça c'est pas parce qu'on n'a pas un métier qui nous fait gagner des millions par mois qu'on n'est rien en fait ou un métier qui n'est pas j'en sais rien ou dans les normes de la société ou qui n'est pas valorisé qu'on n'est rien c'est voilà et ça il faut se l'enlever il faut se l'enlever vraiment de la tête on me dit vraiment de vous le dire il est temps de ok de voir que vous vous êtes capable de plein de choses et que les obstacles s'il y a des obstacles c'est parce que vous devez faire différemment tout simplement voilà je vous embrasse je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très très vite je vous dis Sous-titrage ST' 501